J'en peux plus de voir la Comic Sans absolument partout. Elle est trop moche ! Vraiment, la Comic Sans, elle est trop trop moche. La Comic Sans, on dirait une police de caractère fait sous Paint en fait. Ça peut pas être pire que du WordArt. La Comic Sans, on dirait que c'est une police de caractère sortie du cul d'un clone. Il y a encore des profs d'anglais à la fac qui font leur polycopier en Comic Sans. Certains la trouvent lisible. Il parait qu'elle est bien pour les dyslexiques. Il parait même qu'une fois, on a vu l'épitaphe d'une tombe écrite en Comic Sans. Mais au fond, qu'est-ce qu'on lui reproche ? C'est les gens des internets. Aujourd'hui, je vais vous parler de... La Comic Sans. Voilà ! Pour vous résumer à peu près ce que j'en pense. Donc au sujet de cette typographie, visiblement tout internet s'est mis d'accord pour la détester sous prétexte qu'elle était moche et trop utilisée. On voit la Helvetica partout et pourtant personne ne semble la détester avec autant de véhémence que la Comic Sans. Et pourtant, en terme d'utilisation abusive, j'ai à peu près une liste longue comme le bravo fournir. Quant à la laideur supposée de la Comic Sans, si vraiment vous voulez vous appuyer sur cet argument-là, il va falloir rendre des comptes pour à peu près 80% des polices qu'on trouve sur Dafont. Parce que c'est vraiment un nid à police moche. Donc la Comic Sans, tout le monde la déteste et c'est clairement pas moi qui va écrire un livre à sa gloire. Mais plutôt que de la critiquer gratuitement, je vais vous expliquer pourquoi typographiquement cette police est médiocre. Si jamais vous avez vécu dans une grotte ces 20 dernières années, voilà à quoi ressemble la Comic Sans. On dirait une sorte d'hybride entre des pattes alphabet et les maniètes qu'on trouve sur son frigo. Dixit, la meuf qui a des maniètes en forme de lettres sur son frigo. C'est le genre de police d'écriture qu'on adore utiliser quand on a 12 ans et qu'on veut écrire une lettre d'amour à son croche du moment. Pour entrer dans le jargon typographique à proprement parler, la Comic Sans est une typographie script inspirée des comics américains. D'où son nom. Petit point, lexique. Une script est une famille de police de caractère qui s'inspire des écritures manuscrites, souvent calligraphiques. C'est des police d'écriture qui essayent de reproduire un effet donné par un outil. Une plume, un stylo, un feutre, etc. C'est quelque chose que je développerai dans un prochain épisode. Pour la petite histoire, la Comic Sans MS, MS pour Microsoft, a été créée en 1994 par Vincent Connard. Et oui, vous avez bien entendu. Le mec qui a créé la police de caractère la plus détestée au monde s'appelle Vincent Connard. Et oui. Ce type bossait chez Microsoft en tant que typographe. C'était pas un mauvais bougre et il avait fait des études de photographie et de peinture avant de se lancer dans le dessin de l'être. On lui donne entre autres la police trébuchet. C'est une police assez banale, elle les passe partout où elle fait le boulot. La Comic Sans partait d'une bonne intention. A la base, elle a été faite pour remplacer la Times New Roman dans un logiciel pour Microsoft appelé Microsoft Bob. Microsoft Bob avait pour but de vulgariser auprès des enfants la bureautique et le traitement de texte. Je vais vachement insister sur ce point au fur et à mesure des émissions, mais une police de caractère a été créée pour une utilisation précise. Et c'est ce qui a fait défaut à la Comic Sans. Créée pour un contexte précis, lâchée dans la nature et utilisée n'importe comment, la Comic Sans a la tournée. Pourquoi la Times New Roman n'allait pas ? En fait, c'était dû au décalage entre ce que la police exprimait et l'interface du logiciel. Toute l'interface était faite avec des illustrations, des couleurs vives, des formes rondes et chaleureuses. On avait même une petite mascotte de chien qui remuait la queue. Le tout associé à la Times New Roman, qui a une police de caractère plutôt classique, traditionnelle et glaciale, ça allait totalement à l'encontre de ce que le logiciel voulait exprimer. Jouer les graisses dans vos coeurs les enfants, utiliser des ordinateurs, la bureautique, c'est cool. Dans la conception de la Comic Sans, Vincent Connard, décidément je m'y ferais jamais, s'est inspiré des polices qu'on trouvait dans les comics américains. Notamment Batman The Dark Knight Returns de Frank Miller et Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbon. Ça va les fans de comics ? Pas trop le seum. C'était des écritures qui s'intégraient bien à la surcharge graphique qui les entourait. Elles captaient l'attention du lecteur, sans prendre le dessus sur les dessins. Partant de cette base-là, Connard dessina des lettres sans pointe ni arrête. Elles avaient des petites irrégularités pour retranscrire l'écriture manuelle. La police ainsi faite, il alla la présenter à l'équipe en charge du logiciel Microsoft Bob. Pendant ce temps-là, en 1994, dans les bureaux de Microsoft. C'est ce bon vieux connard ! Mais oui, c'est moi ! Je t'apporte un truc tip-top au poil du tonner, regarde ! Hâte de boire ça ! Oh mon dieu ! Mais connard ! Ça décoiffe ça ! Eh, on le met sur le logiciel ! Je vais même te dire, elle part dans le prochain Windows ! C'est les mecs d'Apple qui vont être dégoûtés ! On va faire la Nuba ! On part faire la Nuba ! Allez ! La Comic 100 a été refusée du projet Bob. Pas parce qu'elle était considérée comme mauvaise, mais pour des problèmes techniques. Tout le logiciel avait été calibré sur la Times New Roman, et il était donc impossible de remplacer l'une par l'autre. Pour se faire pardonner, l'équipe de Microsoft proposa la Comic 100 dans les packs de police système dès Windows 95. La Comic 100 connut un vrai succès, surtout pour son utilisation dans le logiciel Windows Movie Maker. Microsoft Bob, quant à lui, se fait oublier, comme quoi le choix d'une mauvaise police de caractère n'y était pas pour rien. C'est vraiment avec la démocratisation des Personnel Computer, donc des PC, que la Comic 100 connut un véritable succès. Imaginez-vous sans ordinateur, où vous voulez organiser une fête ou tout simplement retrouver votre chat. Tout ce que vous pouviez faire, c'était découper des photos par-ci par-là, écrire à l'arrache, pour ensuite vous rendre à la bibliothèque, au supermarché ou à la mairie du coin pour faire des photocopies sur du papier moche. Mais avec Windows 95 et une imprimante, tout un monde s'offrait à vous. Vous pouviez utiliser la photo que vous vouliez et surtout la police de caractère que vous vouliez. Et donc la Comic 100. Parce qu'elle est moche. Tout le monde pouvait enfin utiliser la Comic 100 sans payer. Oui, parce qu'une police de caractère, ça s'achète. Et donc les gens se sont mis à l'utiliser à toutes les sauces. Pour les menus, les invitations, les cartes de vœux, pour les publicités, les maillots de basket, les ambulances, les epitats, et même les sites porno. Tout le monde est passé par la Comic 100. Même moi, la Comic 100 m'est passé dessus. D'ailleurs, tous les matins, pour partir au boulot, je passe devant un bar qui a ses néons en Comic 100. Et après, on se demande pourquoi je suis ronchante dès le matin. Oui, alors, moi je tiens à dire que c'est pas ma faute. Moi je leur ai dit, répéter que c'était une police pour les enfants, alors du coup c'est bien mignon de faire des trucs et de remettre la faute sur moi, mais après c'est... Cimer. Connard. La façon hors sujet dont les gens se sont mis à l'utiliser est la raison principale pour laquelle on la déteste. Mais typographiquement parlant, elle est aussi loin d'être parfaite. On lui reproche son dessin maladroit, trop irrégulier, trop rond. Les lettres sont aussi travaillées qu'une tartine de pâté de campagne. Aucune variation de largeur dans le dessin de lettres, aucun plein et délié, ne serait-ce qu'infime pour aider à la lisibilité. Ce qui est assez ironique pour une police qui est censée reprendre les traces et fait à la main. Elle n'est pas non plus exploitable quand il s'agit de long texte parce qu'elle fatiguerait l'oeil. Elle n'a pas d'autre corps, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de gras ou d'italique, ce qui laisse peu de choix graphiques pour hiérarchiser l'information. De plus, le crainage par défaut est mal fait. Petit point lexique ! Le crainage, c'est l'ajustement de l'espace qu'il y a entre deux lettres. Ça peut sembler du détail, mais c'est quelque chose de vraiment important pour la lisibilité. En effet, on ne lit pas lettre par lettre mais mot par mot et c'est important que ça fasse un tout. C'est des espaces qui doivent varier en fonction de chaque combinaison de lettres et de leur forme. Si un mot est mal équilibré, tout se pète la gueule. Non seulement c'est moche, mais en plus l'oeil a tendance à confondre une vrai espace et un crainage mal fait. Oui, parce qu'en typographie, on dit une espace et non pas un espace. J'ai beau ne pas aimer la Comic Sans et lui reconnaître tous les défauts dont on a déjà parlé, mais on oublie souvent que c'est une police qui aide beaucoup les personnes dyslexiques. Flexique. Quand le dessin de caractère est trop régulier, trop symétrique et que les lettres se confondent, un peu comme dans la Helvetica, la lecture devient difficile pour une personne dyslexique. Le souci se pose beaucoup pour les lettres comme R, N, M, P et B. Le dessin maladroit de la Comic Sans, ses irrégularités, permet au cerveau dyslexique de bien différencier chaque lettre. C'est pour cette raison principalement qu'on retrouve la Comic Sans utilisée dans des médiums destinés aux enfants. Au-delà de son contexte de conception dont pas grand monde n'a conscience. Elle est gratuite, simple à toche et visite pour tout le monde. Et vaut mieux ça qu'utiliser une police qui mettrait des enfants à la traîne. N'est-ce pas la Time New Roman ou la Helvetica ? Bien sûr, maintenant il y a de meilleures polices de caractère vraiment conçues pour les personnes dyslexiques. Mais je pense que c'est important de le préciser, histoire de redorer le blason de la Comic Sans MS. Et bah voilà ! Vous voyez que mon boulot c'était pas que de la merde, hein ? Enfin bon, apparemment je suis toujours le connard de l'histoire. Allez, tu me casses. Tu feras attention en sortant sa glyphe. Voilà, c'était le premier épisode d'Attention sa glyphe, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne. Et si jamais vous avez des questions ou vous voulez voir des thèmes abordés, bah laissez-les en commentaire. J'ai trop l'idée d'une blague de merde. C'est la Comic Sans qui rentre dans un café, enfin dans un bar, et qui commande un Diabolo Kiwi, parce que le Diabolo Kiwi c'est bon. Et euh... Et sauf que du coup y'en a pas. Et euh... Genre... Bah du coup elle s'en va, elle est trop vénère, elle casse des trucs, elle s'en va en claquant la porte, et t'as le barman qui répond une fois qu'elle est partie. Dis donc, quel a ça le caractère ? Oulala ! Ooooooh... C'est de la merde ! Je pense que c'est pas mal comme ça.